Voilà, donc je retrouve Olivia pour nous parler de quelque chose qu'on n'avait pas abordé. Nous sommes là dans le café où elle donne ses confrontations de tarot. Mais là vous voulez aller nous parler de cette population, de cette peuplade. Des Anunnaki. Vous avez l'impression qu'on n'en a pas assez parlé. Oui, j'ai l'impression qu'on n'en a pas assez à parler de l'importance des Anunnaki et surtout des extraterrestres qui étaient là sur la Terre avant nous. Oui, oui, bien sûr. Alors moi je n'ai pas internet, mais j'ai un ami qui me donne... Attendez, ils étaient avant nous, comment ils étaient avant nous ? Avant nous, race humaine, race... Mais ce n'est pas eux qui nous ont transformés ? Oui, c'est eux. Donc on était là avant eux en fait. Ils n'étaient peut-être pas dans la même... Ils n'étaient peut-être pas la même humanité, nous n'étions pas avant eux. Oui, on était là avant eux. Donc eux, ils sont intervenus, ça nous a changé. Mais on va dire qu'ils étaient là avant nous. Oui, d'accord. Parce que c'est eux qui nous ont fait, qui nous sommes. D'accord avec vous. Donc... Ils ont modifié l'humanoïde, enfin le... Voilà, donc nous on était avant eux et ils ont reprogrammé tout ça. Ils ont également vraiment reprogrammé aussi le système solaire. Exact. Tout à fait. C'est dans ce que je veux. Parce que, voyez-vous, j'ai lu récemment un texte sur les exoplanètes. Et alors dans les exoplanètes, et d'autres systèmes solaires, on constate que Jupiter... Il y a beaucoup de planètes qui ressemblent à Jupiter, mais elles sont beaucoup plus proches du Soleil. C'est pas bon ? Donc Jupiter, c'est... Le type de planètes, d'exoplanètes, ce sont des planètes jupitériennes, mais notre Jupiter, il est trop éloigné du Soleil. Donc à mon avis, on a dû l'éloigner. Voilà, donc c'est intéressant, cette comparaison des systèmes solaires. On s'adresse pas que le système solaire a été modifié. Et que Jupiter, qui devait être approximé du Soleil, on l'a éloigné pour lui donner une certaine telle évolution, etc. Parce que les 10 ans, les 30 ans, les 8 ans de l'éloignation, ce n'était pas donné au départ. Ils ont reprogrammé la vitesse des planètes. Bon, donc, cette population... Là, vous nous parlez de quoi ? La population qui était avant l'arrivée des extraterrestres ? Non, qui était... Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Vous parlez des Anunnaki, on parle des Anunnaki, mais quand il y a des êtres humains qui parlent de la rencontre avec des humanoïdes extraterrestres et qui parlent de l'histoire de la Terre, en fin de compte, il y a dû y avoir plusieurs... Il y a dû y avoir sans doute plusieurs rins d'extraterrestres sur la Terre. Je parle en même temps... Il y a dû y en avoir plusieurs. D'ailleurs, quand on lit les livres de Pantelle Parte, est-ce que vous savez qu'on a retrouvé dans la Terre à 500 millions d'années des traces de plan ? Et on a retrouvé aussi à 500 millions d'années des traces de plan aussi, je pense, les mêmes. Alors, que ce soit bien... Bon, alors, ces population-là, elles sont antérieures à l'arrivée des extraterrestres ? Non, ils sont... Déjà, l'œuvre des extraterrestres, donc, ils nous précèdent en quoi ? C'est une quelle différence entre eux et nous ? Mais ils sont déjà modifiés, ils sont déjà très modifiés. Alors, d'après François Brousse, les numériens, ce serait déjà une modification des vénousiens et des singes. Les chitans, ce serait déjà un fournié de grands singes entre les singes de l'époque et les vénousiens. Une donnée de parenthèse, à quoi ressemblent les extraterrestres ? Il y a plusieurs races. Est-ce qu'ils nous ressemblent ou pas du tout ? Parce que vous dites qu'ils ont mélangé les singes. Donc, eux, ils ont peut-être encore rapport avec cette catégorie ? Il y en a plusieurs. Vous avez des humanoïdes, vous avez des reptiliens, vous avez des bruits, vous avez la poussante d'héros. Bon, non, mais je parle des extraterrestres. Les extraterrestres aussi sont très divers. Là, oui. Je pense que c'est divers. On essaie de s'y comprendre. Donc, ils sont très divers. Ils sont intervenus. Ils sont... Ils ont intervenus une seule fois ? Ou vous avez chacun leur approche ? Parce que, aujourd'hui, vous parliez d'ils se sont répartis le même fait. Donc, ils n'ont peut-être pas fait le même travail. Ils n'ont peut-être pas fait le même travail, oui. Alors, est-ce qu'il reste aujourd'hui de ce travail ? Est-ce que c'est les moindres de la race, les six, qui sont l'expression de cette diversité, mademoiselle ? C'est possible. C'est ça, il y a beaucoup d'êtres-là qui ne sont pas humains, qui ont une apparence humaine, mais qui ne sont pas... Oui. Donc, à votre avis, aujourd'hui, cette diversité, comment on peut la capter ? Parce qu'il y a aussi les différentes nantes. Vous êtes des races extraterrestres qui vivent sur un autre rapport. Oui, d'accord. Mais ceux qu'on peut voir, ils ne sont pas faits le même groupe, en fait. Ils auraient... Alors, il y en a qui ont une apparence humaine, mais on ne sait pas la différence entre des humains terriens et des humanoïdes. Alors, les autres groupes, on ne les voit pas, ils ont leur propre vie, ils sont sur terre aussi. Ils sont sur terre aussi, mais sur un autre point de vue de l'esprit. Donc, ils ont leur propre vie, leur propre vie, et on a offert un pas avec eux, en fait. C'est-à-dire qu'on les voit... Ou alors, est-ce que c'est lié à la question de l'agriculture ? On les voit sans eux faire bête qu'on les voit. Parce qu'on pourrait se poser la question, bien, aussi ce qu'on appelle l'autre monde, l'astral, les relations qu'on peut avoir avec l'esprit. C'est-à-dire qu'on n'est pas le dit, c'est-à-dire qu'avec les terrestres, on continue sur les dimensions. Ah, mais il y a quelqu'un aussi ? Il y a quelqu'un aussi ? Quand on meurt, on arrive, on passe sur notre dimension. C'est peut-être que celle de notre catégorie d'humanité. Ah oui, mais tout à fait. Si vous disiez, nos solars, si vous voulez les films, vous comprenez un peu plus de temps. C'est super intéressant. Bon, alors, continuez ce qu'on appelle. Alors, moi, ce que je pensais, c'est que les... Qu'est-ce qui est vraiment important à retenir ? Ce qui est intéressant à retenir, c'est que, pour moi, il y a plusieurs races extraterrestres qui sont vues pour lesquelles je pense que les gens sont humains. Et puis, en fin de compte, ça a créé une sorte d'humanité de la cinchettement. Ah oui, c'est le même genre. C'est pour ça que c'est une délire. Ce qui est intéressant, c'est que le début, c'est des... Non, le truc, c'est qu'on fait qu'on ne prend pas tout. Et comme elle fait tout de tête... Non, on ne peut pas continuer. Enfin, forcément... Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que... L'été, c'est à gauche, je ne sais pas pourquoi vous mélangez les dîners et tout ça. Et quand vous allez vite entendre parler de l'été de la dernière section, ce qui m'interpelle tout de suite, c'est que les extraterrestres, ne parlent pas des autres races. Ah oui. C'est ça, ça m'interpelle plus vous. Ils ne disent pas, tiens, on a rencontré une autre race extraterrestre. Ben oui. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure, ils coéhabitent, ils signorent sur d'autres plans. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils ont tiré de cette affaire ? Ben qu'ils ont toujours été là. Oui. Et que quand on voit des squelettes de géants, des squelettes de... Des traces de pin dans le sol et tout, les anthropologues, il serait bien de lire leurs yeux et d'admettre qu'ils ont toujours été là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, madame ? On peut réaliser. On peut réaliser. On peut réaliser. Qu'est-ce qu'on peut le voir, alors ? Vous êtes dans la vision de l'air. Qu'est-ce qu'on peut capter de tout ça ? Ben d'abord, c'est une question de vibration. C'est être, je pense, dans les bonnes vibrations, pour capter les bonnes énergies sur le plan vibratoire pour être dans les sphères les plus hautes. Là, je parle de Jésus, de Bouddha, enfin vraiment... Alors, ces gens-là, alors justement, c'est tout le problème de ce qu'on appelle les leaders. Les leaders qui ont une programmation spéciale, c'est une humanité particulière. Oui. Qui aurait une propre structure de temps et qui serait... La mission serait de diriger la planète. Ah, c'est ça, c'est ça. Les terrestres. Donc, ils ont été créés spécialement, ils ont une programmation particulière, que j'ai d'ailleurs essayé de décrire. Un système tous les sept temps, il y a tout un ensemble de cycles, à mon avis, l'astrologie, elle n'a pas été fabriquée pour les êtres humains normaux, elle est uniquement pour une catégorie particulière. Ah, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Tout à fait. Ils sont là pour diriger, mais l'erreur, c'est de croire que ça vaut pour tout le monde. Ça, je suis entièrement d'accord. C'est ça qui a déconsidéré l'astrologie, qu'on l'a appliqué à des catégories qui n'avaient rien à voir avec. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est merveilleux. Parce que le moral de Guilino et Zécaria Sétchim, il explique bien que l'astrologie, à la mesure, c'était des animatis, c'était pour leur servir de voyager dans l'espace. Par exemple, ils peuvent, les extraterrestres, voir les comètes qui viennent sur la Terre des années avant lui. Et donc, pour prograver leur destruction, bien avant lui, nous, on peut écarter quelques mois. Pour répondre à vos questions, moi, je pense que on a deux humanités. Il y a une humanité basique, et puis une surhumanité qui aime obéir à des lois particulières. Ça, je suis entièrement d'accord. Maintenant, la question de savoir, c'est la place des Juifs dans tout ça. Est-ce que, je pense, c'est une humanité particulière ? Pour moi, ils descendent, d'ailleurs, à l'origine, c'est un temps de travail ici. Quand il y a eu le pélègue, il y a eu, au début, Jacob, Isaac, Abraham, on a tous salué les papillards. Abraham, Isaac, on a fait ça. Et même à l'origine, Adam, on voit bien qu'ils étaient, en fin de compte, Adam. Adam et Eve, en fin de compte, le père de Pierre et Abel, c'est pas Adam, c'est un espace à l'oeuvre. Oui, voilà. Donc, déjà, il y a du sang extraterrestre. Noé, on fait bien que Noé, c'est du livre des autres. Noé, il avait un petit co-articulé, il avait du sang extraterrestre. Ah oui, d'accord. Il avait la peau très blanche, les cheveux blancs, des yeux très lumineux avec une énergie étrangère. Donc, pour moi, les Juifs, il y a du sang extraterrestre. Donc, on constate, on constate, donc, aujourd'hui, sur la naturalité, il y a des éléments qui renvoient à ça. Il y a les Juifs qui ont perduré à travers les siècles. Il y a les leaders. Il faut les filmer, donne-les aux gens ! Mais donne-les aux gens, elles sont abandonnées aux gens ! Normal. Mais c'est bon, je pense que ça fait, je pense qu'à la vie, on ne reconnaît pas. Alors ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Ah, tiens, on n'a pas trouvé. On ne pourra pas aligner ou nier la métalle. On ne peut plus le nier. Alors, voilà, amuser d'autres choses. Moi, ce qui m'intéressait, par exemple, par rapport au tarot, vous vous souvenez qu'on avait parlé de roi. Vous montrez-le, non, ce n'est pas grave. Non, voilà. Je me suis amusée. Alors voilà, le mot roi, j'espère qu'on voit bien. Oui, attendez, c'est approché. C'est pas mal. Voilà. Roi. Roi. Voilà, ça, j'ai pris tout dans les feuillettes. Le mot roi, c'est ce que le tarot va nous apporter au départ. Le roi, c'est avec les lettres. C'est un peu passionné. En fait, il n'y a pas trop de milliers de l'épreuve. Le jugement, l'aboureux, et le yérofant. C'est basé sur les lettres hébraïques. Le yérofant, c'est-à-dire que c'est l'empereur. Oui. Et si vous regardez les lettres du tarot, Ra'esh, Bav et He, on a vraiment l'impression que les personnages regardent dans le ciel un objet. Ah, voilà. Parce qu'on sait que le roi, ça veut dire un tout petit rôme. Oui, alors là, effectivement, ils regardent. Ils regardent dans le monde. Et là aussi, ils peuvent se le garder. Là, il y a un ange aussi un peu en sûr que c'est là. Et là, vous avez comme l'extraterrestre qui leur parle, le dieu qui leur parle. Donc, voilà, c'est des personnages qui regardent vers le haut. Vers le haut. Donc, une autre dimension. Et ça apparaît dans les trois lames du carreau. Voilà. Et là, vous avez en bas le pictogramme. Et c'est vous qui avez tout ça à toute seule. Oui. Et en bas, vous avez le pictogramme sumérien. Ah oui, le fameux pictogramme, vous en avez parlé plusieurs fois. Qui veut dire rouard. Ça vient de ça. Oui. Rouard vient de ça. Et en lame de tarot, c'est comme s'il regardait quelque chose dans le ciel. Et après, vous avez le dirigeant, l'extraterrestre qui dirige le peuple. Ah bon ? Vous avez trouvé ça il y a combien de temps ? Oh, il y a quelques mois. Ah, c'est récent. Et j'ai fait la même découverte avec Héber, avec la lettre hébraïque, le prénom Héber. Qui vient des Hébreux. Qui vient des Hébreux. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être toute l'histoire des Hébreux dans ces trois cartes. Hum. Est-ce que le prénom Héber, ça fait Haïn, Beth et Rèche. Haïn, c'est l'œil de Dieu. Mais l'œil de Dieu, voilà, le prénom Héber, voilà, le prénom Héber. Oui, Haïn, ça veut dire l'œil. L'œil de Dieu. Mais l'œil de Dieu, si vous regardez la lampe de Tarot, c'est la tour, c'est la maison. Oui, oui. Donc c'est la catastrophe. Oui, oui. C'est aussi Dieu qui est puni. Vous avez la papesse, donc là, c'est la maison. la maison éternelle. Et puis Rèche, c'est la tête, en fait. La tête. C'est devenu le jugement. Donc on a plus, on a un petit peu la... Et cette correspondance, entre les lettres et les arcailles, tout à fait. Vous savez d'où elle vient ou est-ce qu'on a... Dans quel livre on en parle ? Ben, ça remonte à la nuit des temps. Non, mais dans quel livre on en parle ? Ben, dans tous les livres... Non, parce qu'on ne suis pas sûr que ça soit si ancien, les correspondances... qu'on soit parvenu, je veux dire. Oui, je comprends. Mais dans tous les livres que je lis, c'est toujours la même. D'accord. Donc c'est toujours... Il n'y a pas de problème, le reste, c'est toujours pour la même larme. Et moi, ça me fait penser un petit peu à l'histoire du juif, avec l'œil de Dieu qui joue, qui voit, et les phénomènes, et la punition divine. Là, vous avez la punition divine, les jugements, et avec les fesses de l'univers. C'est intéressant, quand on met les lettres brahiques avec les carrés, c'est un peu... Ça passe, c'est un petit moment, il n'y a rien de ça. Ah oui, c'est ça, donc, c'est... Le fait de savoir que ça te reste en communère, ça a été à la gare. Oui, c'est à la gare. 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 Je ne sais pas si vous savez, mais vous devez le savoir, mais les pyramides... Vous savez, en Égypte, les pyramides, enfin, le Nîmes plutôt, la rivière du Nîmes, ça correspond aux peyades. Ça correspond à la même peyades. Ça correspond à quel sens ? Comme ça. Vous voulez dire qu'elle va comme les Nîmes et celle des peyades. Qu'est-ce qui a trouvé ça ? Ah, c'est un ami sur Internet qui m'a privé. Les peyades auraient été... Parce qu'il y a des constellations, ça fait des arboutres. On réunit les... On pourrait se produire. On est dessiné les constellations en rapport avec certains lieux. Ce serait donc quelque chose d'initiative. Alors, effectivement, on veut dire que la forme du Nîmes correspond aux peyades. La forme de la constellation des peyades. Voilà. Alors, les peyades, ce n'est pas une constellation, c'est un amas d'étoiles de la constellation du Taureau, je crois. D'accord. Les peyades, ce n'est pas une constellation, c'est un morceau de la constellation. En gros, oui. J'ai aussi un ami pour... C'est-à-dire qu'il y a un peu... Alors, évidemment, alors là, c'est super intéressant. Ce sont les gravures qui disent que c'est besoin d'un autre. Le tas blanc, ce n'est pas un codeau. qu'il y a desELLES... Ah bon ? Oui. Par contre, il y a trois là là. Alors, avant, on a fait le cadreau. Euh... C'est la... Le cadreau du 16e siècle. Oui, c'est marqué dans l'envers. Il y a un minicélis en robe. Ah oui. Bien. Donc là, c'est la tête. la question à laquelle il y a des motifs dans les tableaux, dans certains tableaux de la renaissance qui feraient référence à des enseignements ésotériques, et notamment des représentations des ognis. Je vais faire un photo parce que moi j'avais un livre sur les anges, je lisais un livre sur les anges, voilà. Alors là, c'est ce qu'on change. Je lisais un livre sur les anges. Ah, voilà. Et ça c'est quoi, c'est pareil ça ? Ah ça c'est dans le monde entier, on trouve les mêmes instructions. Donc ça c'est les rapports entre l'art et l'archéologie. Les mêmes dessins, les mêmes personnages. Il y a plus des pions. Ah oui. Et il y en a.